Musique Bon salut à tous Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, semaine encore Particulière malheureusement On va terminer tout ce qui est pressage Et enrubanage de la partie des 3ème coupe Que j'avais fauché On va ensuite essayer D'en semer un peu, entre temps il aura plu, il aura fallu attendre Et on va se remettre à préparer Quelques autres champs pour faire Un peu plus de céral, mais on va être arrêté Par évidemment la pluie Qui n'arrête absolument pas cette année Donc allez, on s'y colle Musique Allez, on reprend le fil de la vidéo Donc hier soir, suite Au fanage, je suis venu endonner la partie Où il y en avait le moins Et ce matin, endonner l'ensemble de la surface J'ai attaqué l'endonnage à 11h30 Et on voit que Et mine de rien, il en a bien pris Ça sent, mais Super bon L'archandise comme ça, c'est de la vraie gourmandise Là, j'ai commencé le pressage Il est bientôt 16h J'ai laissé prendre le maximum de soleil Au départ, c'était prévu Le pressage demain Mais il est annoncé nuageux Avec beaucoup d'humidité Ambiante Et le soir de la pluie Donc d'ici que la météo ne soit pas fiable Et qu'il se trompe Il n'y aurait rien d'étonnant Du coup, les deux jours Qu'il a fait super beau et chaud Demain, ça aurait tout repris l'humidité Ça serait du fourrage beaucoup moins sec Et j'ai besoin de fourrage Vu qu'il n'y a pas Les couteaux sur ma presse De fourrage assez préfané Pour pouvoir le distribuer correctement Dans la dessinoise pailleuse Sinon, c'est un véritable fiasco Donc là, on a une botte Serrage à fond On a des bottes qui ne sont pas trop dégueulasses Bon, là, c'est de la marchandise un peu plus longue Là où c'était vraiment court Elles ont un peu moins belles mines Mais bon Donc voilà On va les laisser là Et ce soir, après avoir fait le boulot aux bêtes Je viendrai y mettre un bout de plastique De toute façon, il n'y a pas de la surface Il n'y a pas des nombres de bottes extrêmes Je ne me rends pas compte Quand il sera fait une vingtaine de bottes Ça sera bien le bout du monde, je pense Et puis voilà Et encore ce matin J'ai fini le ramassage des pierres Pour que ça soit prêt à semer Et bien demain Il faudrait que ça soit fini de semer Demain soir avant 20h Il y en a de partout Il faut faire de la semence C'est pas dit ça Allez On va s'affaire à récupérer l'herbe C'est ce qu'il y a aujourd'hui A mes yeux Le plus de valeur Même si il faudra bien passer à semer Parce qu'on va bien essayer d'en moissonner un peu Et là où je suis Normalement Je vais essayer à D'y faire une serrale Même si toute la partie de là-bas Je suis très sceptique Parce que c'est mouillé Et l'eau maintenant que j'ai fauchée Elle finit encore de sortir Donc une fois labourée Ça On ne fait pas de dessin Donc là après ça L'endennage à 7-8 km heure Je n'avance pas plus vite Parce que je veux que ça me les serre bien Les bottes Afin qu'elles se déforment le minimum Pour ensuite Les passer sur l'endennage Tout simplement C'est clair et net L'endennage Je ne vous ai pas trop filmé ça Parce que ça commençait à me prendre un peu En guillemets La tête Vu qu'il n'y a pas trop de marchandises J'ai été obligé de faire des passages Avec juste un rotor baissé Pour resserrer la marchandise Et grosso modo Pour faire un endennage On y a passé 4 toupies d'endennage Donc l'idéal Dans les 3ème groupes Quand il n'y a pas Quand il n'y a pas beaucoup d'herbe Mais ce n'est pas le style d'endennage Comme j'ai C'est mieux les endennage Petit train Qui rabattent les 2 toupies Dans le même sens Mais bon Ce jardin d'endennage Il ne va pour moi Que bien Dans les rien Dans le foin Ce ne sont pas des outils Qui me plaisent Je préfère Le mien Il est bien loin de là Mais c'est clair et net Dans les rien Du coup On passe un peu plus de temps A l'endennage Même si ça ne s'y était pas connu Pour les 2ème coupes Parce qu'il y avait assez d'herbe Mais juste un passage Comme dans le foin Ça faisait des enderges assez conséquentes Bon allez Pressage terminé Il s'est fait 24 bottes Donc là Je voulais vous montrer Cette botte donne bien le biais Tout ça C'est de l'herbe Qui a été fait Là bas à l'ombre des arbres Où ça ne voit pas le soleil C'est de l'herbe intacte Comme le jour où je l'ai fauché Par contre Ce qui a eu le soleil Et qui a été fané une fois Bon là ça a été fané une fois Mais cassé à l'ombre Et bien on a de la marchandise Qui est quand même Relativement plus sèche Et que mieux Pour les bêtes et tout Moi récolter de la marchandise Vert poireau comme ça J'en suis pas fan D'autant plus mes brebis Elles préféreront un fourrage Qui est un peu frais Pour effaner Plutôt que de la rubanage Vert poireau Donc c'est pour ça Que je mets à Charles un peu A récolter Et quand il y a un peu De matière sèche dedans Et bien il y a aussi L'effet qu'on a besoin De moins pailler derrière Parce qu'elle mange de l'eau Il ressort de l'eau derrière Faut pas arriver Quand l'échappement est terminé Je vais aller déter la presse Et ensuite Je vais m'occuper des bêtes Et je viendrai Enrubaner ça Et demain On passera A d'autres travaux Il faut faire passer De la marchandise Toute verte là-dedans On colmate Les rouleaux C'est dégueulasse Et après Pour le remède de la givernale C'est pas terrible J'aime pas ça Allez 20h Boulot terminé Enfin boulot terminé Là je vais aller Enrubaner les bottes Que j'ai fait Tout à l'heure J'ai terminé le boulot bête Et ensuite Une fois la rubanage Terminé Je vais aller Attir Le semoir Sur le 6R Et peut-être Commencer de le régler Pour pouvoir semer Demain Voilà le programme De ce soir Donc T'en aller là-bas Enrubaner ça Il y en a bien Pour un peu plus d'une heure Allez C'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon allez Enrubanage Terminé Donc Films plastiques dessus Pour fermatation En aérobic Et Dans 3 semaines Un mois On pourrait Commencer de les consommer Bon J'en ai d'autres À manger avant Allez Maintenant Il manquera plus qu'à les dégager Mais là J'ai envie de dire Elles sont protégées Protégées À peu près Vu qu'il y a pas mal Serré de biches par là Je ne voudrais pas Qu'elles aient envie De venir Manger du plastique Et manger ce qu'il y a dessous Mais bon Normalement Dans 2 jours Je vais venir les récupérer Et ça sera bon Moi je rentre à la verbe Je vais chercher Le combiné de celui Et demain On attaque les suies S'il ne pleut pas Bon Le lendemain mercredi Il y a eu un problème Je crois dans les dancées Hier soir Je suis allé récupérer Le combiné Et il s'est mis À pleuvoir Direct Et là Fin de matinée On est déjà À plus de De 15 millimètres Donc autant vous dire Que pour les semis C'est ral Pour le moment C'est plié On n'en parle plus Au moins pendant 2-3 jours Vu qu'il a annoncé De la pluie en permanence Cette pluie Qui nous a fait ce matin À certaines météos Elle était annoncée À d'autres Il n'y avait rien Avant ce soir À 20h Donc ça m'aurait laissé La fenêtre de tir Pour pouvoir semer Dans des ultra bonnes conditions Condition que je retrouverai Sûrement Peut-être pas aussi bonne Maintenant Une fois que c'est C'est labouré Bon c'est dommage C'est comme ça Mais quoi qu'il en soit Je ne regrette pas Hier d'avoir à enrubaner Parce que si j'avais laissé L'herbe Pour attendre Qu'elle préfane un peu mieux Et bien elle aurait tellement Bien préfane Qu'elle aurait eu 15 millimètres Sur les dents Donc autant vous dire Que ça aurait eu Valeur Zéro par derrière Donc Bon on va se consoler Comme on peut On a réussi le rubanage Ce que j'ai fauché Mais voilà A vouloir jouer sur les deux tableaux Et semi Et enrubanage Et bien j'en ai loupé Un des deux C'est comme ça Ça fait partie du jeu Donc là On va faire un peu Des bricoles J'ai un peu de peau On va pas s'affaire Essayer de me mettre à jour Et on reprendra Les activités Qui ne manquent pas Quand même Allez Bon allez on se reprend Le lendemain Jeudi 17 octobre Donc je suis pas allé Semer aujourd'hui C'est orageux C'est orageux Il pleut énormément Par endroit Sur le département Tout à l'est du département Ils sont en vigilance Rouge Pour les crues Et la pluie Plus de 400 mm Par endroit C'est un peu La débandade J'ai envie de dire Donc moi je vais pas me plaindre Il a fait que 17 mm Certes je peux pas semer Mais c'est pas le cas Donc là Cet après Je vais en profiter Pour finir de sortir Ces bottes d'enrivanage Qui sont bien là Les premières que j'avais faites Avec la presse de démo Les sortir Pour les mettre Par là au dessus Provisoire Et pour rentrer Là dans le fond C'est là que j'ai fait Avant-hier Les bottes d'enrivanage Ainsi voilà Gagner un peu de place Donc je vais faire ça Avec le new land Parce qu'il se faufile Un peu mieux là Poser ça là Ensuite J'irai atteler le plateau Et j'irai récupérer Ces quelques bottes D'enrivanage Et puis Peut-être préparer Des champs Ou autre Je sais pas Mais quoi qu'il en soit Semis de céréales On va attendre Quelques jours De plus Il est annoncé 50 mm d'eau Certaines prévisions Météo Pour ici Vers la ferme Donc on va rester tranquille Je pense que c'est plus sage Les bottes sont finies De tourner là-bas A la ferme J'en ai profité Pour passer un coup d'eau Au new land Je voyais rien par les carreaux Ça y aura pas fait de mal Donc là je suis à la parcelle Il fait des sacrés éclairs Donc je vais m'occuper De charger un petit champ de bol Je ferai deux voyages Je pense Pour ramener ça à la ferme Et là on va voir Ce qu'il va faire ce soir S'il nous fait 50 mm Et je pense qu'on abandonnera J'ai pas l'idée de ce main serral ici Mais bon Ce qui m'embête C'est que Quand je vois à l'allure Que ça repart Sur des prairies déjà installées J'ai presque envie De la laisser encore en prairie Une année de plus Allez je me rentre à cabine Parce que je passe J'ai pas la pisser là On est en rubanage chargé Et il fait orage Des sacrés éclairs Donc là je me dépêche De sortir de la parcelle Avant qu'il m'en arrive une Pour pouvoir ressortir Donc j'ai pris le Newland Il y a un peu de poids là Il y a 14 Donc là il y a 17 bottes Sur le plateau 17 bottes Il reste encore Un peu moins d'une dizaine Je les charge pas Je préfère faire un autre voyage De plus c'est dans la parcelle au dessus Parce que Elle pèse vraiment On les sent Et la pince boulot Impeccable J'en ai pas échappé une Rien J'en ai pas bimé une Elle va vraiment Tip top Je me rentre à la ferme Et je pense que je vais rentrer les bêtes Et ensuite je les chargerai On va viser Encore une fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon allez aujourd'hui Dimanche 20 octobre Donc ce matin Avant de lâcher les brebis Je vais trier à peu près Toutes les échographiées vides Brebis Et les échographiées vides Agniel Vont rester avec l'autre troupeau Celui-là Il va rejoindre Le troupeau J'ai envie de dire Plein air Donc On va les refaire dormir dehors Et celles qui sont pleines dehors Elles vont passer dedans Parce que Début d'agnolage Potentiel Dans un mois Et celles-là Vu qu'elles sont vides Et qu'il y a de l'herbe dehors S'ils voulaient faire Un automne potable Et bien Elles resterait dormir dehors Jusque Peut-être en décembre A voir Là J'ai pris Hop Je vais aller les chercher En quad Les ramener Passer au parc de tri Triller ceux que j'ai à trier Et ensuite On va les redispatcher Là où elles doivent être Hop Viens là Hop Allez on va faire ça Il fait beau Du temps Les champs Il s'égoutte un petit peu Suite aux orages Qu'on a eu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Bon allez brebis Récupéré Du coup Deux vides Pour l'agnolage De cet hiver De décembre Donc il y a celle-là Une vingtaine Donc elles dormaient dehors Elles étaient montées là-bas À la montagne Et là Celle-là Qui avait été barricadée Pour la FCO Il y en a une trentaine Donc on va les fusionner Ça va faire à peu près Le même lot Donc je me retrouve Avec 51 bêtes Là je vais mettre Deux béliers Eux ça risque De leur faire drôle Même si je vais mettre Des béliers Un peu vieux Qui sont habitués À manger de l'herbe d'or Parce que sinon Ils vont faire Comme le beurre au soleil Ils vont fondre Donc je vais mettre ça Ré-expédier ça là-haut Elles seront bien tranquilles Minéraux Sel Eau Herbes Tout ce qu'il faut Voilà Ce que je peux constater C'est que toutes celles Que j'avais montées À la montagne Et tout Qui sont restées H24 dehors Il n'y a pas eu plus De cas de FCO Je leur ai rien passé Sur le dos Donc là A l'époque où on est Je doute que Le moucheron Agisse encore fort Donc je prends le risque D'en laisser Une cinquantaine Jour et nuit Dehors Pendant un long moment En espérant quand même Réussir ma lutte Après il faut savoir Qu'on est au mois d'octobre Donc les jours qui décroètent Et tout C'est normalement La période sexuelle Pour les brebis Qui ont du mal À se désaisonner Donc je pense Ça devrait réussir Pourvu qu'elles aient De l'herbe D'aplomb Et surtout Pas trop de mauvais temps Et de pluie De brime Et de froid Après du froid sec Ça les gêne pas Donc on verra Je vais essayer De les mener un maximum Dehors En état corporel Elles vont pas trop mal Pour des bêtes Qui ont juste à faire De l'entretien On voit bien Celle-là qui était D'or H24 Et pourtant Les traits rouges C'est des bêtes Qui m'avaient perdu Agneau Au mois d'août Elles sont pas Plus vilaines que ça Certes Elles sont un peu Plus maigres Mais globalement Ça va Il y a des bêtes Comme ça Qui ont pas grand chose À faire Et on voit bien La différence couleur Celles qui se sont prises Des rincées Qui sont bien blanches Et celles qui dormaient En bâtiment Qui se sont rentrées mouillées Qui sont pas De la même couleur Donc allez Je vais leur trouver De jolis béliers Soit qu'elles fassent connaissance Et ça sera parfait Sous-titrage ST' 501 Bon allez J'ai pris tout ce qu'il me fallait Je vais les remonter là-haut Avec Hop Et on va les laisser tranquilles Bon allez On se reprend Lundi 21 octobre Donc hier Arraché des béliers Terminé Que ce soit sur les mers Des agneaux Et dehors Et tout Et maintenant Il n'y a plus qu'à s'occuper De les nourrir Et que ça se passe Pour le mieux possible Donc là Ce matin J'ai entrepris De semer Donc le temps De m'occuper des bêtes Régler le semoir Passer un coup Dans les touvaines Parce que je suis monté ici A 10 km Parce qu'il a moins plu Là il est midi et demi Je viens de commencer De semer Donc pour le moment Ça se passe plutôt pas mal Il m'a fallu Régler le semoir A peu près De fond en comble Que les réglages Qu'il y avait Ne me plaisaient pas Forcément Notamment le travail De la herse Bon les dents sont usées La herse de derrière Qui ne travaillait pas assez le sol Du coup Qui recouvre à peine les grains Et les disques Un peu plus de pression Pour enterrer quand même Un petit peu la cérale Pour qu'elle puisse passer l'hiver Et qu'elle ne se fasse pas déchaussée Trop vite Mais bon C'est un peu pénible De perdre du temps Dans les réglages Alors que Normalement Si Alors que normalement Si tout roulait On enquille On ne regarde pas trop Ce qu'il y a fait précédent Et en avant Bon Donc là Je suis dans une zone mouillée Ça a l'air de passer Mais il a fait moitié De pluviométrie ici Je n'ai pas attaqué Semille vers la ferme Parce que même hier Je l'ai regardé C'était moyennement beau Donc là Semille J'ai à peu près Les mains libres J'ai mis en route aussi Le guidage Bon pour le moment Ça ne se passe pas trop mal Faut que j'y fasse confiance Donc J'ai un smart 3 mètres Je l'ai réglé à 2,95 Et Ça a l'air de Passer pile poil RICRAC Sachant que je n'ai pas tiré Une route J'ai attaqué par une courbe Donc la parcelle tourne un peu Donc on verra Cette parcelle Je la fais Je la fais totalement confiance Qu'elle n'est pas bien grande Au GPS Mais Ça me travaille tout le sol Qui est laboré Je prends le labo par biais en plus Donc on verra À la levée Qu'est-ce que ça donne Mais finalement Quand on est en train de semer Ça va pas mal Bon il faudrait prendre un peu mieux de courage Et essayer de travailler en planche Bon pour cette parcelle Je pense que je vais la faire en aller-retour Histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises quand même Même si Donc voilà Là j'ai deux boutons à appuyer Là j'ai fini Je coupe le volant J'ai géré mon E-Tech Ça me relève le semoir Ça me coupe la prise de force Et après pour attaquer Et pareil Donc là Semis de Tritical Cette année Il n'y aura pas de blé Étant donné que Je n'ai pas forcément Les parcelles à baux biais Peut-être un jour Il s'en reprend Cette année On va le faire Simple Déjà essayer de semer Toute la surface Que j'ai prévue en céréales Et ensuite On verra Mais là Ça fait du bon boulot Ça aurait presque pu semer demain Bon mais je ne pouvais pas être Hier En train de m'occuper De lâcher les béliers Et de semer Bon ça se fera bien Quitte à il travailler un peu ce soir Histoire de De pouvoir le libérer Pour le suivant Demain Sous-titrage Société Radio-Canada Bon allez Le lendemain matin Donc hier Je n'ai pas trop pris la caméra Pour avancer du boulot Et ça n'a pas été On va se mettre à l'abri Forcément Très très simple Donc là haut Ça s'est super bien passé Ensuite Il a fallu semer par ici Donc où il avait fait davantage De pluviométrie Donc je ne vous cache pas Que ça a été Une parcelle J'ai manqué de Demi enterré Donc je l'ai Bon il y a une partie de mouillée Ça ne tenait pas toute la parcelle Je l'ai semé Tant bien que mal Je ne m'attends pas A des grosses merveilles A la lever Vu comment le 6R Arrivé à se poser là Donc il fallait travailler au relevage Pour essayer d'arriver D'avancer Bref L'air rotatif a quand même bouché Les trous de passage du tracteur Donc j'ai fini de semer hier soir Donc pas trop pris la caméra Et là aussi pour prendre en main L'autoguidage Donc autoguidage Que maintenant j'ai compris Après multiples réglages et tout La dernière parcelle Je l'ai essayé de la faire bien Avec une droite AB Et travailler en planche Et ça a super bien marché Donc il ne faut pas que je m'acharne A essayer de faire des courbes Même si mes parcelles Ne sont pas forcément droites Je vais travailler en ligne Donc on essaiera de faire ça A l'avenir Voilà pour ce qui est semis Hier j'ai profité pour refaire Un peu de semences certifiées Donc la même que j'avais semée L'an dernier Donc j'aurais tout du tritical De la même variété Du zigzag Donc voilà Variété qui m'avait donné Bonne satisfaction Sur les maladies et tout Pour le peu que j'avais en surface L'an dernier Et bien on a pu voir Que les maladies Elles s'y mettaient quand même Beaucoup moins vite Et beaucoup moins Donc voilà C'est la semence Ce qu'il me reste de traiter Et tout Comme vous voyez Il reste de la semence Donc qui dit Il reste de semence Il dit qu'il faudra essayer D'en préparer un peu mieux De champ pour semer Mais bon comme vous voyez Hier il a fallu A l'arraché Essayer de semer Aujourd'hui Il pleut Il n'était pas annoncé grand chose Mais j'ai eu peur Que ça va être parti pour la journée Hier soir je suis allé dételer Le semoir Pour que le prochain Puisse essayer de semer Aujourd'hui Et j'en ai profité Pour remonter les pendeurs à fumier Donc aujourd'hui Je pense qu'une fois Que j'aurai fini le boulot au bête Je vais commencer Les épandages de fumier Et essayer de commencer De labourer Sachant que Le week-end qui arrive Il est annoncé Encore beaucoup Beaucoup de précipitations Et c'est une parcelle Qui penche là-bas Et une fois labouré Je ne suis pas sûr D'arriver à tirer le combiné Avec le 6R Peut-être avec le 6910 Un peu mieux On verra On verra ce qu'on va faire Mais Chaud patate Cette année Il y a point de créneau Assez facile Pour se plaire à travailler Bon et cette semaine On va mettre de côté Tout ce qui est Fauche pour un rébanage Ce n'est pas la peine Mais en attendant Même s'il pleut Beaucoup souvent On a de la chance Là il fait du temps Super doux Et L'herbe mine de rien Il s'en pousse toujours Un petit peu Et c'est plutôt Plutôt au final Pas mal Allez Je vais m'occuper De tout ce qui est En bergerie Allez planter mes clôtures Pour les brebis Qui hier Il ne s'est pas pris de l'avance Du coup Vu que je Je semais Et puis voilà Bon allez Début d'après-midi Temps d'automne Un peu de brine Donc voilà Tout ce qui va bien Donc Premier pendeur chargé Ce matin On a passé plus de temps Que prévu Au bête Plus faire de trois bricoles Autres Donc là On va Commencer d'amener le fumier Là-bas C'est à 5 km Je ne pense pas finir ce soir On verra On va essayer Mais j'en doute Allez go Voilà les épendages De fumier Et j'ai commencé Au premier voyage A me faire peur Alors Là-bas dans le fond Mais j'ai cru Le moment que je ne sortais pas Surtout que j'étais Un petit peu chargé Bon Il a fait Au moins 60 mm Depuis que j'ai Depuis que j'ai Arrubané Et de plus On avance De plus en plus Dans la saison Donc Maintenant Ça ne va pas sécher Les sources Qui ressortent De l'ancien temps Sortent On verra Pour le moment Je mets le fumier Là Ça se passe Globalement bien Je vais finir ce soir Du coup Et demain On viendra Essayer de commencer De laborer Laborer Toute la partie saine Qui est là Et la partie catastrophique Qui est là Derrière La bute Donc voilà Grosso modo De bons éprendeurs Et ça le fait Plutôt pas mal Là Je me sers De l'autoguillage Aussi Ligne droite Ça va bien Ça va bien Malgré qu'il y ait des îlots Là J'ai compris un peu Maintenant La technique Et on commence A prendre plaisir À servir De l'autoguillage Donc là Il me reste juste La partie milieu A faire Encore un autre Ou deux épandeurs Et ce sera Terminé Bonsoir Bon Épandage de fumier Terminé Le brouillard Et la bruine Se sont réinvité Donc là Viens Hop Là maintenant Boulon au bâtiment On va finir De lâcher des agneurots Rentrer les bras Vite dehors Donner du foin A tout le monde Et puis c'est parti Allez hop Viens Viens Tu vas pas faire ta vignante Toi aussi Allez Allez et on se reprend on est le vendredi 22 ou 23 octobre je sais même plus donc j'ai pas pris la caméra de ces deux derniers jours parce que des galères de partout des pannes sur le matériel donc en première panne le newland je me suis retrouvé sans frein donc j'ai un tuyau un tuyau de freinage qui a éclaté par chance ça m'est arrivé en bergerie donc pas dramatique mais ça me serait arrivé sur la route avec un gros chargement un peu plus dangereux et risqué quelques soucis sur les bêtes donc quelques soucis sur les bêtes des mammites et tout j'ai commencé de peser aussi à des agneaux donc voilà pour le mercredi ici il y avait la vidange du six serres à faire donc pas de filtre je suis allé chercher mes filtres et un peu d'huile en supplément et je le vidangeais le soir le jeudi matin je remplis je resserre mon bouchon de remplissage d'huile deux morceaux on redescend à la concession on va chercher un bouchon putain on fait faut pas abuser quoi les bouchons ça vaut rien aujourd'hui enfin sur celui là il ya 20 ans le bouchon je suis sûr qu'il est d'origine l'autre il a cinq ans le bouchon il me reste par les doigts une honte bref du coup hier après j'en ai profité pour l'élaborer un peu là aujourd'hui je voulais presque à l'élaborer mais quand rien de les conditions météo les prévisions météo il a annoncé 40 mm encore pour une nuit de samedi à dimanche ce qui reste c'est mouillé sa panche s'il va y faire 40 mm sur l'élaboré encore ça va être infecte donc là je vais aller ramasser un peu les pierres qui traînent sur ce que j'élaboré hier et on finira de l'amour et lundi et on s'aimera courant la semaine prochaine où ils ont l'air d'annoncer potable donc voilà c'est une autre stop la galère cette année on va y arriver croyez moi mais faut le prendre par son biais et essayer de faire le meilleur boulot possible parce qu'avec les fenêtres météo qu'on a il se fait parfois un peu du travail de cochon j'ai pas de vent à le dire bon j'essaie de limiter au maximum le travail de cochon parce qu'on en paiera les conséquences trop tard on prend son temps on le fait comme ça vient et puis de façon on est plus là à regarder des dates de semis parce qu'on arrive bientôt au mois de novembre mais de faire le le meilleur boulot selon les conditions qu'on puisse aller 6910 et direction la parcelle ramasser quelques pierres bon allez voilà on va rester là pour cette vidéo vidéo décousue enfin ça fait pas mal de vidéos que c'est décousue tout simplement parce que la météo nous aide pas ça entrecoupe les travaux c'est vraiment compliqué donc hier j'ai ramassé les pierres tranquillement pas de rush là dessus il y en aura d'autres à ramasser je me fais pas de souci donc ce matin samedi 26 là on a eu encore 33 mm il est renoncé de l'eau pour cette nuit on sait plus où la mettre donc voilà on va attendre ça se lève on ira finir de la bourrée une fois que la terre aura reséché un peu mais on ira la semée enfin essayer de terminer ces semis de serral qui n'en finissent absolument pas après comme je vous l'ai dit j'essaie mieux de travailler quand les conditions vont plutôt que forcer pour faire du travail de cochon semaine prochaine apparemment il va faire beau donc on va essayer aussi d'en profiter pour finir de faucher pour tout ce qui est en rubanage et s'occuper de rentrer tout ce matériel et avant de s'occuper de préparer j'ai envie de dire l'hiver et les travaux d'entrée d'hiver donc voilà allez on en reste là pour cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager moi je vous donne rendez-vous quand il fera jour et quand il fera mieux beau allez ciao bye bye 1 1